Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, il y a quelque temps je vous avais fait une vidéo concernant un appareil qui permettait de recopier l'écran de son smartphone que ce soit iOS ou Android sur un téléviseur, aujourd'hui on va un petit peu plus loin avec, alors attention j'ai du mal à le dire, le Pro Screencast SC02, c'est passé c'est ce boîtier, vous allez voir, qu'il a plus d'un tour dans son sac. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, quel est l'intérêt de ce produit par rapport au précédent c'est que tout simplement, en plus du récepteur, est livré un transmetteur qui se trouve juste ici, vous allez pouvoir en acheter plusieurs, ça c'est en plus et ce transmetteur va permettre de transmettre sans fil votre contenu via ce port HDMI, donc vous allez brancher n'importe où par exemple sur votre Mac, sur votre console vous appuyez sur le bouton et hop, ça va l'envoyer directement sur le récepteur qui est relié à votre écran et donc vous allez voir l'image l'avantage c'est que si vous rappuyez un coup, ça va le déconnecter et si vous avez plusieurs transmetteurs, vous allez pouvoir faire ça en permanence c'est à dire que vous allez pouvoir switcher d'une source à une autre. Alors au début je me disais que c'était sans doute plus orienté professionnel imaginez que vous soyez dans une salle de réunion, vous êtes à plusieurs, vous avez plusieurs ordinateurs mais un seul vidéoprojecteur chacun y va de son petit boîtier, hop, je te clique, je te balance mon contenu, donc ça c'est assez pratique mais je me suis dit bah finalement dans une maison ça pouvait être pratique, ici je suis dans mon bureau donc j'ai sur mon écran qui se trouve juste ici mon Mac mais j'ai également branché sur ma console qui se trouve à un autre étage même s'il n'y a pas de mur entre les deux, il n'y a que quelques mètres qui les séparent mais en tout cas ça fonctionne, je peux récupérer donc ma console qui se trouve en bas et puis donc être sur mon Mac en même temps enfin en tout cas en même temps en appuyant sur ce bouton et donc ça je trouve ça assez pratique côté installation c'est quasiment du plug and play, il n'y a pas grand chose à faire donc voilà à quoi ressemble le récepteur on a un port USB qui permet d'alimenter le récepteur on a également un port HDMI, donc c'est celui-ci que vous allez connecter à votre écran principal vous avez un port VGA si vous avez du matériel un petit peu plus ancien et vous avez également audio, c'est à dire que vous allez recevoir le son donc ici je vais recevoir par exemple le son de ma console directement sur mon boîtier qui est relié à une barre de son, donc je vais, puisque je n'ai pas d'eau-parleur sur mon écran donc je vais pouvoir récupérer tout ça très facilement et alors en dessous, chose importante, c'est qu'il y a un petit bouton de reset avec une épingle pour accéder aux cartes SIM des iPhones donc vous allez appuyer là-dessus pour appairer les différentes télécommandes alors la première c'est appairer sans trop de problèmes par contre, donc j'en ai d'autres et là j'ai dû cliquer sur ce bouton pour lancer l'appairage ensuite vous appuyez quelques secondes sur ce bouton-là normalement les télécommandes s'appairent assez facilement sachez quand même qu'il vaut mieux éteindre les télécommandes qui sont déjà appairées pendant l'appairage, j'ai eu quelques échecs, en tout cas je m'y suis surpris à plusieurs fois la réception se faisant sans fil évidemment donc plus votre récepteur est proche de votre transmetteur plus vous allez gagner en tout cas en stabilité et c'est vrai que par exemple si vous êtes en train d'utiliser et que vous passez un petit peu de vent vous pouvez avoir des pertes moi ça m'est arrivé juste en passant de vent entre les deux j'ai quelques secondes de pertes l'image se fige bon maintenant ça ne le fait pas forcément et puis ce dont j'étais assez surpris c'est la qualité de la transmission puisque même avec une console, donc une PS5 regardez, donc j'ai pu jouer évidemment il y a une petite latence mais c'est sûr pour des jeux type Fortnite etc ça va être un peu compliqué là je vais jouer avec God Simulator 3 vous allez voir que normalement ça ne pose pas trop de problèmes à propos des caractéristiques techniques le Pro Screencast SC02 supporte jusqu'à 4K à 30Hz bon là ce n'est pas le cas, je suis en 2K avec mon écran donc forcément la diffusion se fait un peu plus facilement mais je suis quand même épaté que ça fonctionne aussi bien alors le constructeur annonce une latence de 0,8 secondes pour des jeux un petit peu compliqués ça ne va pas le faire objectivement ce n'est pas fait pour ça c'est plus pour de la présentation mais par contre pour un jeu comme ça je trouve que ça ne pose pas vraiment de problème alors on ne va pas se mentir c'est sûr que ce n'est pas complètement fluide et en plus je suis en 2K sachez qu'il n'y a pas de mur entre les deux et là c'est sûr que dès qu'il y a des murs ça devient un petit peu compliqué mais c'est normal franchement je ne m'attends pas à un truc complètement fluide mais je trouve que quand même je n'avais pas pensé à cette utilité là d'avoir par exemple une console et puis de pouvoir l'envoyer sans avoir tout à débrancher en tout cas pour certains jeux ça fonctionne je trouve ça assez sympa et puis je vous montre le test puisque avant de tester la PS5 j'avais quand même testé ma console rétro gaming avec Sonic et dans tous les cas il y a de la latence entre les manettes qui ne sont pas complètement optimisées mais bon je trouve que même si ma console est juste à côté du récepteur donc je suis pile entre les deux c'est là où je me suis rendu compte d'ailleurs qu'il y avait quelques sautes si je bougeais un petit peu bon écoutez là c'est complètement jouable c'est assez agréable même donc c'est assez sympa pour vous donner une petite idée de la réactivité je vous mets donc la télécommande là voilà donc dès que j'appuie vous voyez l'effet que ça fait donc bon c'est quasiment instantané c'est sûr que c'est ce que je vous disais pour du Fortnite et des trucs comme ça c'est pas la peine mais en tout cas pour ce type de jeu ça passe sans problème allez c'est parti vous avez vu comment je gambade ? bref et puis il y a un truc pas mal si vous voulez, souhaitez si vous souhaitez utiliser simplement votre Android, votre iOS vous donc allez dans le réseau Pro Screencast vous mettez le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vous allez ensuite dans la partie recopie vidéo et donc vous avez une recopie de votre écran vous voyez donc c'est assez rapide il y a une petite latence certes mais franchement en tout cas pour une présentation ça ne pose aucun problème évidemment et puis je vous montre un petit peu l'organisation donc ici j'ai mon récepteur qui est branché en HDMI à mon écran le câble HDMI est fourni sur mon Mac Mini donc j'ai un premier transmetteur donc je vais pouvoir transmettre l'image de mon Mac Mini sur l'écran qui sera envoyée au récepteur et puis j'ai un second transmetteur qui est branché sur ma PS5 et puis très rapidement côté récepteur donc il est alimenté par le port USB-C j'ai branché donc ma sortie en fait audio pour avoir le son sur ma barre de son et puis donc j'ai mon port HDMI qui est relié c'est ce que je vous disais à mon écran bon voilà la configuration c'est standard alors le principe de ce transmetteur c'est tout simple vous mettez juste ici donc c'est un port HDMI vous branchez à votre console à votre Mac le port HDMI ça va envoyer des informations pensez bien à alimenter avec le câble qui est fourni c'est un câble USB-A vers USB-C qui est fourni qui permet d'alimenter le transmetteur sinon ça ne va pas fonctionner voilà ce que je pouvais vous dire sur le Pro Screencast SC02 objectivement j'ai trouvé le produit assez malin donc ça peut servir dans certains cas si le produit vous intéresse je vous mets tous les liens dans la description en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt